Musique 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 Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et je voulais vous présenter une vidéo sur ma routine capillaire alors vous avez été quelques-unes à me la demander donc ça fait un petit moment que je l'avais noté mais je m'étais dit ouais peut-être pas forcément tout de suite ça m'a peut-être pas intéressé puis finalement je me suis dit que j'utilisais quand même pas mal de choses pour mes cheveux donc voilà je me suis dit ça en vaut la peine de vous faire une petite vidéo donc j'utilise pas mal de produits différents donc je vais vous expliquer quelle fréquence je les utilise, quel produit avec quel truc, voilà donc sans plus tarder on va commencer tout de suite alors vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas si longtemps je me suis coupé les cheveux parce qu'il y en avait vraiment besoin puis ça me saoulait d'avoir les cheveux longs pour l'été donc j'ai gardé quand même une longueur et vous savez que moi je suis une adepte des cheveux donc du coup blond décoloré parce que ma vraie nature de cheveux donc vous pouvez l'avoir juste ici c'est un brun pas foncé mais pas clair non plus je dirais entre les deux et j'aime vraiment pas du tout, ça me va pas du tout au teint j'ai le teint quand même assez pâle et donc j'ai toujours fait des couleurs assez claires alors je suis passée par énormément de couleurs, j'ai fait du noir j'ai fait du violet, j'ai fait du rouge j'ai fait du blond, j'ai fait du rouge j'ai fait du rose voilà j'ai fait vraiment beaucoup de couleurs j'étais dans la coiffure il y a quelques années donc forcément voilà quand on est dans la coiffure on aime tester des coupes, des couleurs et tout ce qu'il y a avec et finalement j'ai trouvé que le blond me plaisait bien et que ça allait bien au teint donc j'ai commencé par faire des mèches et ensuite j'ai fait des colos complètes donc là ce sont des mèches mais hyper hyper serrées comme vous pouvez le voir ça donne une impression vraiment de coloration mais non en fait ce sont que des mèches alors soit je fais que des mèches très très serrées ou des décolos entières ça dépend des fois voilà donc là on est parti vraiment sur des mèches très très fines et très rapprochées et voilà ça donne un joli effet voilà ce qu'il en est pour mes cheveux ensuite donc je vais vous montrer les produits donc alors on va commencer par les premiers produits que j'utilise donc pas à chaque shampoing mais un shampoing sur deux donc j'utilise forcément des shampoings pour les cheveux décolorés pour garder ce côté plutôt blanc en fait parce que j'ai pas envie que ça jaunisse donc je suis partie sur une gamme de chez John Frida donc j'ai trois produits à vous présenter hop que j'attrape celui-là donc dans un premier temps donc le John Frida London Paris New York c'est un shampoing ultra violet pour les blondes shampoing violet un correcteur de couleur neutralise les reflets jaune indésirable avec pigment violet donc ça se présente comme ceci voilà donc que ce soit le shampoing violet ou bleu c'est la même chose il faut absolument prendre ça quand vous voulez vraiment garder le blond vraiment très très clair alors tout dépend si vous faites un blond polaire donc le blond limite gris blanc comme moi je fais ou si vous faites plutôt un blond doré si vous faites un blond doré en soi ça servira pas à grand chose parce que ça ça va neutraliser les effets dorés donc si vous voulez vraiment garder l'effet doré voilà vous finirez par avoir un effet blanc donc si c'est pas ce que vous recherchez vaut mieux pas vous pouvez en utiliser mais vraiment un tout petit peu moi c'est vraiment garder ce côté blond très très clair donc je suis partie sur celui-là pourquoi ? parce que j'ai voulu changer en fait j'étais partie sur le Deux Sanges la marque Deux Sanges mais alors le flacon était plus petit et ça partait super vite et j'ai voulu changer et puis voilà j'ai trouvé cette gamme là en fait parce que du coup dans cette gamme donc là vous avez le shampoing et vous avez donc du coup le soin démêlant voilà vous avez vraiment les deux ce qu'il faut savoir qu'en fait les shampoings bleu et violet ça assèche les cheveux parce que forcément ça va venir décaper le côté un peu jaunâtre et donc du coup ça va quand même les assécher donc il faut quand même un soin derrière et franchement cette gamme là au top voilà j'aime beaucoup trop en fait alors il ne faut pas en mettre trop trop mais assez quand même donc je laisse agir quand même je dirais une voire deux minutes quand même pour le shampoing parce que il faut quand même que c'est le temps de neutraliser mais pas trop longtemps non plus parce que il se peut que vous vous retrouvez avec des cheveux un peu violacés très très clair mais un peu violacés donc forcément c'est pas ce qu'on recherche voilà donc le temps que du coup je me lave je laisse poser le shampoing et pareil pour le soin démêlant je laisse poser quand même un petit peu pour que ça du coup adoucisse bien et que ça finisse vraiment de bien décaper le côté un peu jaunâtre voilà donc ce sont tous les deux des ouais 250 ml voilà donc franchement alors vous voulez payer quand même un certain prix je sais plus c'est combien mais je crois que ça doit être 5-6 euros l'outube mais bon il y a 250 ml j'utilise pas à chaque shampoing sachant que je me lave les cheveux tous les 2-3 jours à peu près parce que j'ai les cheveux qui regressent assez vite mais les laver tous les jours c'est pas ce qu'il faut c'est encore pire donc voilà j'utilise pas à chaque shampoing parce que j'ai d'autres shampoings en même temps pour vraiment pour vraiment faire un équilibre mais franchement cette gamme là je peux vraiment vous la conseiller si vraiment vous voulez garder une belle une belle couleur blonde voilà tout dépend le blond que vous faites mais vraiment je peux vraiment les conseiller les John Frida c'est une valeur sûre et avec donc du coup j'ai pris parce que moi je suis une adepte du lissage donc je les lisse pas tous les jours mais j'aime pas trop les cheveux bouclés enfin quand ils sont courts comme ça j'aime pas quand ils sont longs ça va mais quand ils sont courts j'aime pas trop donc avec j'ai pris le John Frida Freeze Freeze Haze je sais pas comment on dit extrait de bambou c'est un sérum extra fort ça discipline, élimine les frisottis et hydrate avec une protection renforcée contre la chaleur et l'humidité donc en plus c'est un protecteur de chaleur à l'intérieur donc ça c'est parfait malgré que moi j'en utilise un à côté je vais vous le montrer après mais voilà donc c'est ce produit alors faut vraiment en mettre pas beaucoup et comme vous pouvez voir c'est à l'intérieur comme ça c'est une petite je sais pas si vous allez bien voir voilà il faut vraiment en mettre une voire deux pompes alors quand vous avez les cheveux très très longs deux pompes mais alors les cheveux comme ça une pompe c'est suffisant et en fait vous venez du coup bien la faire chauffer dans les mains et l'appliquer vraiment comme ça en fait faut vraiment pas l'appliquer comme ça parce que sinon ça va graisser et surtout pas au niveau de la racine faut vraiment les longueurs quoi il faut aller maximum jusque là mais pas plus quoi et vraiment passer comme ça on pouvait même la mettre entre les doigts et vraiment passer comme ça et ça va venir donc du coup pardon éviter que les cheveux soient trop frisés et que s'il y a de l'humidité ou quoi que ce soit que ça garde quand même un aspect plutôt lisse et ça aide du coup au lissage donc franchement voilà cette gamme là les trois franchement l'ensemble c'est une tuerie donc voilà pour la première gamme ensuite j'utilise donc une deuxième gamme que j'avais reçu en partenariat je sais plus c'est dans quelle vidéo si je vous la retrouve je vous la mettrai dans le petit i juste en haut je crois que je vous avais présenté oui je vous avais présenté ça dans mes favoris de juin ou juillet je crois il me semble de toute façon je vous mettrai ça dans le petit i c'est la marque Luxeol donc j'en avais entendu quand même parler très très souvent mais je n'avais jamais forcément sauté le pas et c'était la bonne occasion pour moi de le tester donc du coup c'est la marque Luxeol comme je vous ai dit donc c'est un shampoing réparateur nourri, répare et protège les cheveux pour les cheveux secs, abîmés et cassants donc c'est totalement mon type de cheveux parce que forcément quand on fait une couleur ou une décollo ça les abîme, ça les fragilise donc c'est totalement ce qu'il me faut et avec du coup j'ai de la même gamme attendez je vais vous montrer bien comme il faut le shampoing comme ceci c'est un 200ml et également j'ai le masque avec donc là pareil nourri, répare et protège les cheveux cheveux secs, abîmés ou cassants masque réparateur et c'est également un 200ml donc franchement ça c'est parfait c'est le duo vraiment parfait c'est ce que j'utilise entre les shampoings donc en fait je vous explique quand j'ai fait du coup cette gamme là admettons je me lave les cheveux le lundi j'ai fait cette gamme là et que je me relève les cheveux par exemple mercredi, jeudi hop je vais venir utiliser celui là comme ça ça permet de ne pas utiliser les mêmes une fois sur deux et ils ne vont pas jaunir en l'espace de 2-3 jours les cheveux voilà ça reste quand même voilà dans les cheveux ça tient quand même bien donc voilà ça permet que les cheveux ne salient pas au même shampoing et puis ça risquerait vraiment de trop trop les agresser donc en partant après sur quelque chose qui va nourrir après avoir mis plutôt un shampoing entre guillemets qui agresse le cheveu voilà avec ces deux produits là ça permet de les nourrir voilà donc je peux également vous recommander ces produits donc vous pouvez soit les commander directement sur internet ou peut-être les retrouver je crois en pharmacie ou parapharmacie je ne sais pas trop exactement en tout cas vous avez directement un site dédié à Luxéol et ils font énormément de choses ils font même des capsules pas des capsules pourquoi j'ai dit des capsules ? des gélules des gélules pour fortifier les cheveux enfin vous avez vraiment beaucoup beaucoup de choses je vous laisserai de toute façon le lien dans la description si vous voulez aller voir mais franchement ouais une bonne gamme aussi au niveau des shampoings et masques ensuite alors hop un autre produit que j'utilise alors ça c'est vraiment un entre deux quand je n'ai vraiment pas envie d'utiliser celui-là j'utilise ce masque mais c'est plus Miley qui l'utilise mais je tenais quand même à vous le présenter parce que ça m'arrive de l'utiliser également Schwarzkopf Gliss Air Repair donc c'est un soin miracle protéine plus beurre de cacao masque hydratant 4 en 1 cheveux secs et abîmés voilà donc c'est à l'odeur de cacao franchement ça sent trop bon ouais je kiffe donc voilà c'est un masque tout à fait basique et il y a combien à l'intérieur ? il y a 400 ml donc il y a quand même de quoi faire donc ça c'est bien aussi parce qu'il a la particularité de s'utiliser de plusieurs manières donc je vous lis ce qu'il y a décrit alors soin multi-usage ça c'est vraiment pratique parce que tout dépend des personnes il y a des personnes qui préfèrent l'utiliser en masque ou vraiment en après-shampooing ou quoi que ce soit sur celui-là vous avez plusieurs utilisations donc vous l'avez en pré-shampooing donc pour une nutrition légère appliquée sur les cheveux secs ou mouillés avant le shampoing et laisser poser 2 à 3 minutes rincées soigneusement ça j'ai jamais testé cette technique mais pourquoi pas vous l'avez en après-shampooing donc pour un démêlage parfait appliquée sur cheveux mouillés après le shampoing et rincée soigneusement vous l'avez en masque donc pour une nutrition intense appliquée délicatement sur cheveux mouillés après le shampoing et laisser poser 2 à 3 minutes puis rincée et vous l'avez en soin sans rinçage en finition sur les pointes impliquée sur les cheveux essorés et secs des longueurs jusqu'aux pointes voilà tout simplement alors moi j'utilise souvent en soin sans rinçage ou ça peut arriver aussi en masque je laisse poser pendant que je me lave ou quoi que ce soit et franchement c'est au top du top celui-là j'ai trouvé chez Aldi donc je pense que vous pouvez le trouver un petit peu partout chez Aldi peut-être chez comment ça s'appelle Lidl ou pourquoi pas chez Super U Leclerc enfin je pense que cette marque-là elle se trouve vraiment partout donc je peux vraiment vraiment vous le conseiller c'est un prix qui est un petit peu plus abordable quand même que les autres produits il me semble que j'avais dû le payer dans les 3 euros quelque chose comme ça en 400 ml voilà ça fait quand même longtemps donc je peux vraiment vraiment vous le conseiller en plus les odeurs sont super vous avez vraiment différentes façons d'utiliser donc ouais un très très bon produit également ensuite alors je vais vous parler plutôt des produits autres que les shampoings et tout ça alors au niveau de ma protection contre la chaleur vu que je lisse quand même pas mal les cheveux alors je ne les sèche pas aux sèches-cheveux attention ça je ne le fais jamais parce que sinon j'ai les cheveux qui sont comme ça donc après pour les lisser c'est un non je laisse toujours sécher naturellement mais par contre je mets toujours un protecteur de chaleur sauf si vraiment j'ai utilisé ça par exemple je ne sais pas j'ai fait d'accord j'ai fait ma douche je me suis lavé les cheveux la veille le lendemain je me lisse les cheveux je ne vais pas utiliser ça parce que là-dedans il y a déjà un protecteur de chaleur en fait donc je ne vois pas l'intérêt d'en remettre une couche en fait voilà mais si vraiment la veille j'ai fait ça comme shampoing et bien j'utilise ça le lendemain donc c'est de la marque Franck Provo Expert Protection il va jusqu'à 230 degrés de protection donc soin professionnel protecteur de chaleur sans rinçage anti-dessèchement et facilite le coiffage à la pro-kératine cheveux sensibilisés par les appareils chauffants voilà donc c'est sous forme de de petits de petits flacons comme ça pression là je ne sais pas comment on appelle ça hop donc c'est celui-ci et franchement il est au top du top je l'adore en plus au niveau du spray il ne se prête pas genre trop trop fort c'est assez voilà ça se prête assez bien je ne sais pas trop comment expliquer mais bref je pense que vous avez compris c'est un 300ml en plus donc il dure très très longtemps donc là-dedans je n'ai utilisé que ça parce que vraiment je n'en mets pas énormément je n'en mets pas à chaque fois parce que je ne me lisse pas tout le temps les cheveux des fois je me suis lavé les cheveux je vais les attacher et puis ils vont rester en chignon ou quoi que ce soit je n'ai pas tout le temps les cheveux genre comme ça lâché ou quoi que ce soit donc c'est vraiment quand je sais que je vais me lisser les cheveux alors franchement celui-là au top du top niveau prix je ne me souviens plus mais je ne crois pas qu'il est très très cher vous pouvez le trouver partout je crois que j'avais acheté chez Leclerc moi à l'époque ça fait un petit moment que je l'ai et ouais vous pouvez vraiment le trouver partout il y a un prix quand même assez abordable Frank Provo c'est quand même une bonne marque donc ouais vraiment si vous séchez les cheveux ou que vous les lissez il faut vraiment prendre ce genre de produit parce que sinon vous allez éclater vos cheveux clairement ensuite au niveau des produits protection j'utilise donc cette petite huile je l'avais eu je crois dans une beautiful box il me semble donc c'est de la marque Natural Cosmetic Paréa soins revitalisants j'essaie de lire parce que vu que c'est transparent pour les cheveux ouais donc c'est une petite huile comme ça je ne sais pas si ça va bien soumettre dessus parce que c'est un peu transparent donc c'est une petite huile avec une petite pipette en fait voilà et puis vous venez mettre directement la quantité dans les mains et ça c'est vraiment plus pour les protéger au niveau des pointes en fait ce que je fais c'est que je mets une ou deux pipettes je frotte dans mes mains et puis vraiment voilà je passe comme ça c'est vraiment plus pour les hydrater mais je pense qu'on peut les utiliser peut-être en masque je ne sais pas trop donc ils disent ce sérum donne de l'éclat aux cheveux et nourrit la fibre capillaire voilà appliqué en masque sur les longueurs au minimum 10 minutes ou toute la nuit si vous le souhaitez puis effectuer un shampoing ouais voilà c'est ce que je faisais c'est ça moi je me laissais 10 minutes et puis ce que je n'ai jamais mis toute la nuit je laissais 10 minutes et après voilà je venais rincer parce qu'il ne faut pas laisser comme ça non plus vous pouvez mais ça va extrêmement graisser les cheveux donc vaut mieux pas enfin moi je vous déconseille après vous pouvez le faire mais non moi je le mettais vraiment comme ça sur les pointes et puis ensuite je me lavais les cheveux ou alors vous pouvez le laisser poser en masque donc ça c'est très bien d'avoir une petite huile comme ça à côté pour nourrir un petit peu plus les cheveux si vraiment vous avez les cheveux un petit peu abîmés surtout au niveau des pointes ça évite du coup de retourner chez les coiffeurs pour les couper et voilà ça les nourrit un petit peu donc pourquoi pas avoir une petite huile comme ça moi j'aime bien en avoir une comme ça dans mes petits bacs de soins pour les cheveux voilà je me dis ça sert toujours si vraiment j'ai pu par exemple de masque comme ça ou quoi que ce soit ça peut faire l'affaire voilà donc j'utilise ça ensuite j'utilisais ça aussi plus beaucoup maintenant mais plus quand j'avais les cheveux longs donc en fait ça c'est un spray donc c'est de la marque Masato un spray beach wave sel marin algues rouges et il y a 100 ml à l'intérieur donc ça se présente comme ça alors est-ce qu'on va bien voir je ne sais pas voilà on voit mieux quand je mets un peu plus loin donc en fait ça c'est vraiment pour avoir un effet comment je peux dire un effet un peu ondulé tout ça un peu comme quand vous sortez de la mer quand vous allez à la mer vous avez un peu les cheveux genre ondulés un peu comme ça voilà je pense que vous voyez de quoi je veux parler donc pas vraiment bouclé bouclé mais plus ondulé c'est vraiment pour donner un aspect un peu wavy quoi vraiment genre même pas comme ça mais un peu plus voilà ça j'utilise vraiment plus quand j'ai les cheveux un petit peu plus longs parce que sur les longueurs comme ça j'aime pas trop donc j'utilise pas beaucoup mais pourquoi pas pour donner un petit effet dans les cheveux et changer un petit peu de texture de cheveux voilà pas avoir toujours les cheveux raides ou hyper bouclés vraiment avoir un entre deux voilà c'est pas mal je crois que ouais je l'avais eu dans une beauty food box également donc bon je l'ai je l'utilise même si j'utilise pas beaucoup mais j'aime beaucoup ensuite donc ça c'est plus un comment on peut dire un petit plus voilà c'est plus dans ce sens là donc c'est la brume parfumée donc de chez Yves Rocher donc celle-là on peut l'utiliser de différentes manières donc pour les cheveux ou pour le corps voilà comme vous voulez au lieu de mettre en fait un parfum vous mettez une petite brume et ça ça parfume les cheveux donc hop il se présente comme ça et franchement celui-là je l'aime beaucoup ça c'est pareil l'odeur reste super longtemps Maëlie adore l'utiliser donc là il va falloir que j'en rachète parce que ouais il me reste que ça dedans et c'est un flacon de 100 ml donc ça part quand même assez vite mais prix très abordable aussi franchement et ça sent la noix de coco mais oh putain si vous adorez la noix de coco franchement foncez alors je pense que ça doit exister en d'autres parfums j'ai pas regardé peut-être vanille ou je sais pas trop là en tout cas la noix de coco c'est une tuerie ça sent super bon ça sent super longtemps voilà c'est vraiment un petit gadget en plus voilà histoire d'avoir les cheveux qui sentent bon mais ça fait pas d'effet particulier mais c'est plus pour l'odeur voilà donc on a presque fini ensuite donc du coup je l'ai intégré quand même dans ma routine capillaire parce que c'est important je me suis acheté récemment une grosse brosse comme ça donc c'est un peu comme les tangle teasers hop donc ça se présente comme ça avec des gros picots voilà je pense que vous allez voir assez espacé et en fait c'est une brosse qui évite en fait de quand vous avez des nœuds ou quoi que ce soit ça démêle ça aide au démêlage en fait et ça évite de casser les cheveux quand vous avez des nœuds ou quoi que ce soit même si vous n'avez pas de nœuds c'est vraiment une brosse fait pour éviter de casser les cheveux en fait parce que souvent les brosses elles ne sont pas adaptées et ça casse le cheveu et après on se retrouve avec des queues de ras donc c'est pas terrible donc franchement elle est au top alors moi j'ai pris la moyenne parce que vu que j'ai les cheveux quand même assez épais mais vous avez différentes vous en avez des différentes c'est écrit de toute façon sur le petit packaging quand vous achetez pour le type de cheveux que vous avez donc moi j'ai pris vraiment la moyenne ça fait un plan à rien de prendre la grosse grosse parce que j'ai vraiment pas grosse grosse touffe de cheveux non plus donc voilà la moyenne c'était suffisant j'en ai déjà une autre mais je l'ai gardée pour Maëlie la petite angle teaser comme ça on a chacune notre brosse mais deux fois j'aime bien utiliser celle-là et franchement quand on se démêle les cheveux avec ça même quand on a des nœuds ça fait vraiment pas mal et franchement ça ne casse pas les cheveux donc je peux vraiment vous conseiller ça si vous avez vraiment des problèmes pour démêler vos cheveux ou si vous avez des cheveux cassants et tout ça partez sur ce genre de brosse avec les gros picots comme ça donc vous avez des gros picots et des plus petits je ne sais pas si vous allez bien voir mais voilà et cette brosse je l'ai acheté chez Super U donc je ne sais plus trop le prix mais je crois que c'était moins de 10 euros il me semble donc voilà très 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 abordable également et ouais je peux vraiment vous conseiller ça moi franchement je l'ai adopté et pour un moment je changerai ensuite du coup je voulais vous montrer ça donc là j'ai une petite trousse avec plein d'élastiques je voulais vous montrer parce que voilà si vous vous posez la question quand je fais mes petites coiffures et tout ça avec quel genre d'élastiques alors pardon les élastiques que j'utilise plus pour Maëlie ça va être ce genre d'élastiques là vous savez les toutes petites comme ça en fait donc ça peut m'arriver de les utiliser quand je fais vraiment des petites couettes comme ça par exemple pour éviter de casser les cheveux ou sinon généralement j'aime bien partir quand je me fais des grosses grosses coiffures alors sinon vous avez ce genre d'élastiques qui évite de casser les cheveux alors ça c'est bien mais je trouve pas ça très esthétique en fait après c'est bien ça casse pas les cheveux mais c'est pas très esthétique mais bon je l'ai gardé quand même ou sinon comme je disais quand je fais vraiment des grosses coiffures genre des chignons ou des queues de cheval vraiment que j'aime bien que ce soit serré j'utilise ce genre de chouchou donc c'est un peu en lambeau au bout d'un moment forcément voilà mais ça c'est pareil ça abîme pas du tout les cheveux donc franchement je peux vous les conseiller également que vous en trouvez partout franchement ce genre d'élastique je crois que j'avais acheté ça chez Distri Center il me semble donc ouais ça vous pouvez les trouver un petit peu partout dans tous les magasins Distri Center Super U ou quoi que ce soit donc voilà nous on a toute la petite réserve d'élastique là dedans et comme ça on est tranquille voilà donc du coup j'en ai fini avec cette vidéo donc j'espère qu'elle vous aura plu depuis le temps que je devais la tourner je me suis dit allez c'est bon je la tourne aujourd'hui comme ça ce sera fait donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tous les produits que je vous ai présenté là si vous utilisez les mêmes produits ou d'autres produits si vous avez d'autres produits à me conseiller pourquoi pas pour les cheveux blonds pour je sais pas des produits masques ou quoi que ce soit enfin peu importe n'hésitez vraiment pas à me dire et n'hésitez pas également à me dire ce que vous utilisez vous comme produit on sait jamais ça pourrait m'intéresser pourquoi pas et donc du coup moi je vous laisse avec cette vidéo donc j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre le petit pouce à vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo ou un vlog et en attendant je vous fais plein de gros bisous et surtout prenez soin de vous ciao 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 Sous-titrage ST' 501